La parole est à M. Jean-Baptiste Djebari. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Etat en charge de la transition écologique et solidaire. M. le ministre, ma question porte sur le plan climat que vous avez annoncé la semaine dernière et qui, à bien des égards, affiche une ambition inédite. Ce plan prolonge la loi sur la transition énergétique ainsi que les accords de Paris sur le climat, pour lesquels le Président de la République vient d'ailleurs annoncer la tenue d'un sommet international qui visera à en garantir son financement. Saluons ici l'exemplarité et le volontarisme de la France en la matière. M. le ministre, ce plan s'engage résolument dans la préservation de l'environnement avec la fin de l'exploitation des ressources fossiles à horizon 2040. Il vise effectivement à la fermeture de plusieurs réacteurs nucléaires. Il vise également à donner corps à la transition énergétique en intégrant durablement le prix du carbone dans l'économie. A cet effet, la fin annoncée de la vente des véhicules diesel et essence permettra de susciter un cycle d'innovation qui, à terme, permettra de développer une filière de véhicules beaucoup plus propre. M. le ministre, si votre plan a été accueilli favorablement par un certain nombre d'acteurs, il suscite toutefois des interrogations sur l'accompagnement de la filière industrielle... Laissez terminer M. Djébari. ...sur l'accompagnement de la filière industrielle et notamment sur la production d'énergie et sur le secteur des transports. Ce plan pose également les questions de son financement et, à mon sens, tous les leviers du plan d'investissement et la fiscalité écologique devront être utilisés. Je rappelle que la fiscalité écologique doit permettre non seulement le financement des dépenses envisagées, mais aussi d'influer sur le comportement des usagers, ici, dans un sens environnement plus vertueux. A ces conditions, M. le ministre, nous réussirons ensemble le défi de la décarbonation de notre économie. Merci, M. le député. La parole est à M. Nicolas Hulot, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, M. le député Djébari, Oui, la France a une responsabilité particulière sur le climat, mais nous en avons individuellement également. Cet accord de Paris, il n'est pas simplement pour protéger l'environnement. Je veux remettre les choses à leur juste dimension. Son succès ou son échec déterminent ni plus ni moins les conditions d'existence de nos propres enfants. Et je vous le dis tout de suite, oui, il est ambitieux parce qu'il ne triche pas avec la réalité. Mais je ne le porterai pas. En tout cas, sa réalisation ne dépend pas simplement de moi. Elle demandera la compréhension et la participation de chacun d'entre nous. Ce plan qu'il m'a, c'est un cadre d'abord de mobilisation pour l'ensemble des ministres. Mais également de tous les Françaises et les Français, les entreprises et évidemment les collectivités territoriales. Très concrètement, quand vous me dites comment on peut en assurer la mise en œuvre ? Par trois principes. Le premier principe, c'est la prévisibilité. Viser haut et voir loin. La deuxième, c'est l'irréversibilité. L'irréversibilité pour que les signaux qui soient envoyés soient des signaux clairs avec des règles du jeu qui ne changent pas en permanence. La troisième, c'est la cohérence. Et cette cohérence, elle est essentielle à la mise en œuvre du plan climat. Et notamment, être cohérent, ça veut dire répondre à l'injonction de sortir des énergies fossiles. Et dans ce sens, très concrètement, à l'automne, on présentera une loi pour interdire dorénavant toute nouvelle exploration d'hydrofossiles et consécutivement d'exploration d'hydrofossiles. On vous en rendra compte régulièrement, mais la réussite du plan climat, c'est aussi son acceptabilité sociale. Donc que ce plan climat soit solidaire, juste et équitable. Et puis sur un plan diplomatique, nous avons un grand rendez-vous le 12 décembre prochain. Merci.